Mesdames et Messieurs, soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question de résoudre cette magnifique équation. Ces types d'équations sont généralement rencontrées lors des Olympiades de maths et sont réputées pour leur niveau de difficulté et leur ingéniosité. C'est un excellent exercice pour développer vos pensées logiques et vos capacités à manipuler les puissances. L'objectif est de couver toutes les valeurs réelles de X, vérifiant l'équation 2 puissance XU plus 2 puissance XU égale à 10. Pour cela, on va essayer de simplifier nos équations en utilisant les propriétés des puissances que vous connaissez sûrement. Et l'une des propriétés que nous allons utiliser premièrement, c'est celle qui dit que si nous avons A à la puissance N fois M, c'est encore A à la puissance N le tout puissance M. De ce fait, nous remarquons que 2 puissance XU peut encore s'écrire 2 puissance X le tout S pour croix. Voilà. Ainsi, notre équation deviendra 2 puissance X le tout S pour croix plus 2 puissance XU. On rabat 10 sur ce côté, ça fait moins 10, égale à 0. A ce niveau, un changement de variable est nécessaire car nous remarquons que 2 puissance XU apparaît un peu de partout. Pour cela, pour cela, posons Y égale à 2 puissance XU. Alors, notre équation deviendra. En remplaçant Y par 2 puissance X, nous aurons Y au cube plus Y moins 10 égale à 0. Nous aboutissons à un pronombre de degrés croix que nous allons factoriser. Et nous constatons que Y égale à 2 est une solution évidente de notre équation. Car en effet, si nous remplaçons Y par 2 dans notre équation, nous aurons 2 au cube plus 2 moins 10, qui est 2 au cube, c'est 8, plus 2 moins 10. Ça fait 10 moins 10 qui donne 0. Donc, Y égale à 2 est une solution évidente. Voilà. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'effectuer une division équidienne afin d'obtenir le polynôme qui nous menera aux deux autres solutions. Parce que, lorsque nous avons un polynôme de degrés croix, à la fin, nous attendons à trois solutions. Or, nous avons déjà une première solution. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est d'effectuer la division équidienne. Donc, pour cela, nous allons diviser le polynôme Y au cube plus Y moins 10 par Y moins 2. Donc, nous aurons Y au cube plus Y moins 10 que nous allons diviser par Y moins 2. Pardon. De ce côté, nous avons Y au cube. Et ici, nous avons Y. On voit qu'en mettant la Y carré, nous aurons Y carré fois Y. Ça fait Y au cube. En rabattant de l'autre côté, ça fait moins Y au cube. Y carré fois moins 2, ça fait moins 2 Y carré. Quand ça crevasse, on a 2 Y carré. Lorsqu'on somme, ça nous fait ici moins Y au cube plus Y au cube, ça fait 0, plus 2 Y carré, plus Y moins 10. Par la suite, nous additionnons, nous augmentons 2 Y ici. 2 Y fois 2 fois Y, ça fait 2 Y carré en cravessant. Lorsqu'on cravait, ça fait moins 2 Y carré. 2 Y carré fois moins 2, ça fait moins 4 Y. Et lorsque ça cravait, ça fait plus 4 Y. Et ici, ça fait 0, plus 5 Y, moins 10. On fait plus 5, 5 fois Y, ça fait 5 Y, lorsque ça cravait, ça fait moins 5 Y, plus 6 de ce côté. Ça fait 0. Donc, dans notre polynôme de 20K, Y moins 2, facteur de Y carré, plus 2Y, plus 5, égale à 0. Or, pour que le produit de deux facteurs soit nul, il faut que l'un ou moins ce soit nul. Donc, il faut que soit Y moins 2, soit nul, ou Y carré, plus 2Y, plus 5, soit égale à 0. Nous allons ensuite résoudre ces différents cas, ces cas séparément, c'est-à-dire Y carré, plus 2Y, plus 5, égale à 0. Donc, nous allons ensuite résoudre cette équation de seconde degré par la méthode de discriminant. Pour cela, je vous propose, dans laissé une nouvelle diapositive, notre équation de Y carré, plus 2Y, plus 5, égale à 0. Le discriminant en delta, qui est B carré, moins carré à C. B, c'est 2, B au carré, ça va faire 2 au carré, moins 4, facteur de A qui est 1, facteur de C qui est 5. Donc, nous aurons là, 4, moins 20. Ça fait moins 16. Donc, delta étant négative, c'est pour dire quoi ? Que nous n'avons pas de solution réelle pour cette équation. On va dire pas de solution réelle. Et du coup, l'équation que nous allons retenir sera Y égale à 2. Or, nous avons posé plus haut que Y était égale à 2 puissance X. En remplaçant Y par 2 puissance X, nous aurons 2 puissance X égale à 2. On applique ln, le logarithme de pas et d'autre. Ça fait ln de 2 puissance X égale à ln de 2. C'est-à-dire, X ln de 2 égale à ln de 2. On simplifie ln de 2. On aboutit à X égale à 1. Donc, l'unique solution réelle pour notre équation, c'est X égale à 2. Bien évidemment, nous pouvons vérifier dans notre équation. L'équation à résoudre, c'est 2 puissance X plus 2 puissance X égale à 10. Pour X égale à 1, autant pour moi, on a 2 puissance X fois 1. Plus 2 puissance 1, qui est égale à 2 puissance 3 fois 1. C'est encore 2 puissance 3. Donc, ça va faire la 8 plus 2, qui donne 10. Donc, nous voyons que nous avons, nous aboutissons au 10 là. Et du coup, X égale à 1 est l'unique solution réelle. Voilà ainsi, achevez une autre vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire gratifiant. Et si vous aimeriez apprendre davantage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.